Le monde animal Le monde animal Les rares évolutions de cet insouciant réfractaire D'autre part encore, le paresseux Une fois qu'il est à terre, prend tout son temps Ne se déplaçant qu'à la vitesse de 50 mètres à l'heure Tombant fréquemment dans d'étranges distractions Au cours desquelles, oubliant visiblement son projet initial Il se prélase dans l'herbe le ventre au soleil Dormant ou méditant de nouveau Plus ou moins indéfiniment Dans l'eau, le paresseux se montre plus à l'aise encore Étant le seul animal de la création à nager sur le dos Son énorme estomac faisant office de bouée Et lui permettant de flotter Il n'a qu'à user de ses bras comme de petits drames Pour se propulser indolamment sur les ondes Enfin, et nous touchons là au côté sublime Des observations opérées sur cet animal A considérer les photos prises par Somerville Il apparaît que le paresseux Au cours des nonchalantes allées et venues Ou méditations somnolentes qui composent ses habitudes Ne se départent jamais d'un sourire Que nous ne pouvons décrire autrement Que comme l'expression d'une complète béatitude Le paresseux serait-il un bienheureux ? S'interroge anxieusement le chercheur américain Personne Donc un trou est personnel Ils disent voilà c'est de l'occupation On va bloquer tout Donc on va devoir faire nos affaires rapidement et partir La proposition c'est le moins de casse possible Bon c'est une première On va voir dans quel espace ça se passe Mais on ne va pas pour casser le bureau Démolir l'administration On ne va pas pour cela réapproprier d'abord Mais on ne va pas pour cela On a rencontré le directeur. Le matériel, le matériel ! Le matériel ! Donc, le mieux, c'est de préparer vos affaires. Ça vous fait la journée, c'est bien si ça tombe bien. Mais oui, il n'y a pas de problème. Voilà, tout va être bloqué d'ici deux minutes. Donc, c'est maintenant ou jamais. Attention à la porte. Ça va rien. L'occupation qui a eu lieu ici, à Nôme de Liège, en 1999, qui était à l'initiative de plusieurs collectifs, dont le collectif liégeois de l'époque, qui s'appelait Chômeurs-pas-chiens, s'est déroulé dans un contexte particulier, qui était l'arrivée des marches européennes à Liège. Ils avaient quitté Bruxelles le matin. Ils venaient de France avant. Et ils arrivaient à la gare des Guimains, donc en train, un peu avant 17h. Et donc, nous, on a profité de ce moment pour occuper le bâtiment ici, le 7ème étage, dans lequel on est monté un peu avant 17h. On s'est barricadé au 7ème, où on savait qu'il y avait de quoi manger. Donc, on savait qu'on pouvait tenir pendant un certain temps. Et l'idée, c'était de se bloquer là-bas et de détourner la manifestation pour qu'elle vienne soutenir l'occupation. Sinon, comme on peut le voir ici, l'occupation se passait dans l'anonymat le plus total. Donc, c'était important pour nous que les manifestants viennent. Et l'opération a réussi. C'est-à-dire que les trois quarts des manifestants, au moins, ont accepté, ont dévié la manif et sont arrivés ici. Et du coup, là, on a su que c'était OK, on était bon. Et donc, on bloquait le 7ème. Le personnel avait été évacué. Et l'idée, c'était d'occuper jusqu'à ce que le directeur de l'ONEM accepte de nous rencontrer. Et de signer un document qu'on lui demandait donc de signer, dans lequel il ordonnait, il donnait à jonction à ses contrôleurs de ne plus exercer de visite domiciliaire. Le but de l'occupation, c'était vraiment ça, c'était mettre en arrêt à ses visites, qui était un vrai scandale, où les contrôleurs débarquaient chez les gens à 7h du matin, mettaient la pression pour pouvoir pénétrer dans les domiciles, et puis fouillaient réellement les maisons, fouillaient les chambres, les salles de bain, comptaient les brosses à dents, regardaient les vêtements qu'il y avait dans les garde-robes, pour voir si les gens qui étaient déclarés isolés, en réalité, n'étaient pas cohabitants. C'était quelque chose de complètement hallucinant, auxquels nous, on voulait mettre fin, et on savait que, pour nous, le directeur de l'ONEM pouvait décider, même si la loi l'autorisait à laisser faire ses contrôles, il pouvait tout à fait ordonner à ses contrôleurs, il pouvait tout à fait dire à ses contrôleurs, stop, vous ne rentrez plus chez les gens, on arrête. Et donc, pour moi, c'était l'intérêt de cette occupation, c'est qu'elle n'était pas que symbolique, comme beaucoup d'occupations, plusieurs occupations se passaient à ce moment-là, dans ce sens-là. Il y avait des occupations, notamment à Charleroi, où les chômeurs rentraient à 100-150 le matin, mais l'ONEM était prévenu, c'était symbolique, ils appelaient la presse, etc. Ici, c'était une occupation réelle, c'est-à-dire, on est rentrés, on était barricadés, très bien barricadés, je pense que, si la police voulait venir nous chercher, elle aurait dû venir nous chercher par le toit du bâtiment. Mais surtout, elle avait un objectif très concret, qui était tout à fait gagnable, qui était jouable. Bon, on n'a pas gagné, le directeur a accepté une entrevue à 10h du soir, donc il a fallu négocier longtemps pour obtenir qu'il vienne, qu'il accepte de nous voir. Et puis voilà, il a refusé de signer, on a décidé de poursuivre l'occupation jusqu'au lendemain matin, où le reste des marcheurs sont venus ici devant le bâtiment pour venir chercher ceux qui avaient occupé avec nous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont occupé toute la nuit avec nous, et la marche a continué vers Cologne. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire que cette occupation a eu un effet très concret, puisque, je pense que plus ou moins un an après, il y a eu un nouveau gouvernement qui a décidé d'arrêter les visites domiciliaires sans... enfin, l'obligation était de passer par le tribunal du travail. Et à ma connaissance, il n'y a plus eu de visites domiciliaires après. Donc ça a été une victoire. On va où ? Je jette un coup d'œil à l'eau. Mais quel est... mais quel est le sens de venir dans un bâtiment, de se barricader à l'intérieur du bâtiment ? C'est quoi exactement le sens de cela ? Ça fait un bon bout de temps qu'il y a eu des prises de parole, que ça soit parlementaires, que ça soit par des groupes de chômeurs qui sont venus dans différents lieux pour discuter de ces situations-là. Il n'y a jamais rien qu'à bouger. Pire que ça, on est en train de voter des lois qui vont dans un sens encore plus répressif. Alors, à partir d'un certain moment, à un moment donné, il faut dire stop, il faut mettre une limite. Ce n'est pas une victoire qui n'a été due que à l'occupation. C'est sûr que si l'occupation a eu un effet, je pense qu'elle en a eu un, même si on ne nous l'a pas vraiment dit. Évidemment, quand on fait ce genre d'action, le pouvoir politique qui concerne ne vient pas nous trouver en disant c'est à cause de vous que j'ai lâché. Donc cette occupation, elle a été suivie, elle a été reprise par des grosses organisations après qui se sont rendues compte quand même de la gravité de ce qu'on dénonçait. Il y avait déjà des actions avant. Il y avait des collectifs de chômeurs qui existaient dans d'autres villes, notamment à Bruxelles, qui ont participé à l'occupation avec nous. Mais il y avait à l'époque un collectif à Charleroi qui était à l'initiative plutôt des syndicats. Il y avait un collectif à la Louvière, il y avait un collectif à Tournai, ce qui ne se passe plus actuellement. Il n'y a plus tous ces collectifs autonomes. Donc il y avait ça. Et puis il y avait la presse qui était sensibilisée. Il y a eu du coup des débats. Il y avait des débats à la RTBF, à RTL, ou notamment à la RTB où on a été invités. Et l'occupation est arrivée dans ce contexte-là. Et c'est ça qui fait qu'elle a eu un impact. C'est sûr que si on avait occupé et qu'il n'y avait aucun terreau médiatique ou dans la population où il n'y avait pas eu déjà d'informations là-dessus, l'occupation serait sans doute tombée comme un cheveu dans la soupe. Elle n'aurait pas eu d'impact. Mais voilà, ça donne quand même une idée de... Je crois que l'occupation, elle a donné un cran au-dessus dans les types d'actions qu'il y avait. Il y a quand même 100 personnes qui ont passé une nuit barricadées dans un bâtiment public pour dire qu'ils en avaient marre. Et c'était une récolère. Dans cette occupation, il y avait notamment des Français et des Espagnols qui venaient dans des marches. Et en France, je crois que ça a joué aussi. En France, à la même époque, il y avait des grosses actions. Il y avait des comités de chômeurs qui existaient dans toutes les villes de France qui occupaient les pôles d'emploi beaucoup plus violemment que nous parce qu'eux, ils rentraient et balançaient tout le matériel par la fenêtre. Nous, on s'était donné comme consigne, on ne fait pas ça. En tout cas, pas cette fois-ci et on verra bien ce que ça donne. J' дом s'est-à-haut. Il x'est-à-haut du grand monde, la femme est-à-haut. J' Edwards à l'est-à commence du줘. Maintenant et toujours, de la liberté. L'action ici spécifiquement n'a pas été très très bien perçue par les organisations syndicales. Il y a eu plusieurs raisons. Il y a une raison qui est que je crois que ce n'est pas du tout dans les pratiques des organisations syndicales. Je crois que les organisations syndicales ont difficile à l'époque en tout cas, je crois qu'il y a eu des changements quand même, à accepter qu'il y ait des dynamiques sociales autonomes qui se constituent en temps d'eux sur leur terrain de jeu. La question du travail, la question du chômage, de l'emploi, de l'économie, c'est leur terrain à eux. Et ils ont un peu dur, comme toutes les grosses institutions en général, à ce que des groupuscules viennent s'agiter comme ça sur leur terrain. Donc c'est toujours un problème. Le type de pratique qui consiste à occuper un bâtiment public qui par ailleurs est co-géré par les organisations syndicales elles-mêmes, pour même le rappeler. Je crois que ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui leur plaît trop. Voilà, je crois qu'en partie, parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt, et que comme beaucoup d'organisations de gauche, aussi des partis politiques, ont tendance à penser que seule l'action de masse va changer les choses. Et donc, voilà, il faut des gros trucs où il y a plein de monde. Mais les gros trucs où il y a plein de monde, au moment, c'est beaucoup des manifestations où tout le monde sait bien qu'on fait normidie et qu'on s'emmerde. Et ça ne change rien. Donc voilà. Maintenant, je te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une action comme celle-ci, un peu coup de poing, a son impact parce qu'il y a eu aussi d'autres choses. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait à Charleroi une dynamique qui était très intéressante. C'est un collectif qui s'appelait Chômeurs Actifs et qui, assez étonnamment, était co-animé par la EGTB et la CSC. Donc les deux organisations syndicales avaient constitué un groupe d'action de Chômeurs avec lesquels, nous, on avait de très bonnes relations. Bon, ils pratiquaient de manière un peu moins radicale, mais voilà. Par exemple, ils ont fait, je me souviens un matin, ils ont fait, ici à Liège, ils ont appelé à une manifestation devant la maison de Didier Reiner. Je ne sais plus de quoi il était ministre à l'époque. Mais bon, eux, ils avaient prévenu. Nous, on ne l'aurait pas fait, par exemple. Donc, voilà, ça situe un peu la différence. Mais ce n'est pas des différences très essentielles. Par contre, là où ils ont moins apprécié, c'était qu'ils étaient à l'initiative de la marche et qu'on ne les avait pas prévenus de notre velléité de détourner la manifestation. Et ça, ils n'ont pas apprécié du tout. Mais nous, on était dans une vision où on se disait si on prévient, si on informe les syndicats de notre intention d'occuper, ça ne va pas le faire. Et donc, on s'est sentis contraints de le faire sans les prévenir. Et donc, effectivement, on a fait un détournement un peu sauvage de la manifestation syndicale. Et ils ont très, très mal pris le truc. Surtout qu'évidemment, la police a cherché directement un responsable. Et donc, il est allé trouver le responsable des marches, en l'occurrence le responsable de la FGTB. Et donc, c'est lui qui a dû faire la visite du bâtiment avec la police après et rendre compte de ce qui s'était passé. Et bon, il nous a clairement, dans la presse, rejetés en disant qu'il n'avait rien à voir avec ça, que c'était une pratique qu'il ne soutenait pas. Bon, ben voilà, c'était une bonne guerre parce qu'on ne l'avait pas prévenu. Donc, c'était normal qu'il n'assume pas ce que nous avions fait. On l'assumait bien tout seul. Mais je pense que ça a créé pendant pas mal de temps quand même des difficultés relationnelles après, entre nous, à Liège, des gens qui bougent sur ces questions-là et les syndicats. Mais c'est des choses qui, maintenant, se dépassent assez fort. Le collectif Riposte CTE, ça veut dire chômeur, chômeuse, travailleuse, travailleur engagé, est un collectif qui s'est créé début 2012, dans la suite de la constitution de ce fameux gouvernement qui a 1500 et des jours à se constituer. Et on était quelques-uns à s'être assez rapidement rendu compte que dans l'accord gouvernemental, il y avait des attaques massives sur le droit au chômage et qui se sont confirmées par après. Et on ne voyait pas trop de résistances qui commençaient à s'organiser, notamment au niveau syndical, en tout cas suffisamment à notre goût. Et donc, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on se défend de soi-même et que, voilà, ça dépendrait de nous d'arriver à, bon, voilà, à ne pas se ramasser sur la figure toutes les mesures qui étaient annoncées. Et voilà, on s'est appelé chômeur et travailleur engagé parce qu'on ne voulait pas être identifié comme collectif de chômeurs, mais comme un collectif qui se bat pour le droit au chômage. Pour nous, il y a une grosse différence, c'est qu'on se bat pour un droit salarial, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des salariés et qui les concerne déjà ici et maintenant. Donc c'est vraiment notre vision à nous du droit au chômage comme droit à la sécurité sociale qui concerne tous les travailleurs. En sachant que chaque mesure qui est prise aujourd'hui contre le droit au chômage, déjà transforme le rapport que vit un travailleur, même dans son emploi. C'est le gars qui part travailler, qui entend dans la voiture en écoutant des informations, tous les jours des discours anti-chômeurs ou des mesures qui sont prises. Quand il arrive sur son lieu de travail, son rapport à la hiérarchie, au management, etc., aux injonctions qu'on va lui donner, il est déjà transformé. Donc ça renforce déjà sa soumission, son obéissance à l'employeur. Donc pour nous, c'est vraiment ça que l'angle d'attaque, c'est de montrer que le droit au chômage est un droit central qui transforme, dans un sens ou dans l'autre, le rapport de force entre les travailleurs, les producteurs et les employeurs, les actionnaires, les propriétaires d'entreprises. Il est 9h35. Je suis à l'heure. Je me suis habillée correctement, sans trop de chichi. Mes vêtements n'ont pas l'air d'avoir été achetés pour la plupart en seconde main. Aussi, lorsque je sors de chez moi, je puis me mêler indistinctement aux autres personnes, celles qui sont sous contrat d'emploi, les indépendantes, les pensionnés, les étudiantes, les écolières, les mères, m'accompagnent mes fantômes, qui à leur tour vont se mêler aux fantômes des autres dans une belle et invisible conversation d'ancêtre. Rien, dans mon apparence, dans mes attitudes, ne pourrait faire penser que je suis actuellement, comme vous avez décidé de me le faire croire, une demandeuse d'emploi. Ce n'est pas la première fois que je me rends à l'une de ces convocations. La dernière m'a laissée un sentiment de malaise. La personne qui m'avait reçue, un homme d'une trentaine d'années, très aimable, vous l'êtes toujours dans un premier temps, restait cachée dans son costume, sa cravate un peu trop serrée, le raisonnement étriqué dans une procédure qu'il lui avait fallu assimiler et qu'il connaissait par cœur, à force d'enchaîner, quart d'heure après quart d'heure, les convocations. En l'écoutant, j'ai pensé aux multiples réunions, aux formations auxquelles il avait certainement dû participer afin qu'il soit préparé à nous recevoir, nous, les convoquer. Adaptable, il devait faire sienne les nouvelles circulaires ministérielles en de perpétuelles remises à niveau. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Envia-t-il la mienne ? On est dans une situation un peu paradoxale, un contexte, un cadre paradoxal où d'une part, il y a un discours qui rend les gens qui sont hors emploi responsables de leur situation et qui visent à les culpabiliser, les moraliser. Et est-ce que nous, en tant qu'or emploi, on se sente responsables de notre situation et responsables du coup d'une économie qui peine, qui a des difficultés, qui n'arrive pas à amener un bien-être à tous. On est vraiment responsables de ça. Et en même temps, on sait très bien qu'on est dans un système qui a besoin en permanence d'une masse de chômeurs pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que, et pire que ça, il faut une masse de chômeurs qui est activée en permanence, c'est-à-dire que le système a besoin qu'on soit actif sur un marché du travail et qu'on joue au jeu de la concurrence, de la compétition entre nous. Et cette compétition, elle ne peut fonctionner que s'il y a un excédent de personnes qui demandent à travailler par rapport à l'offre d'emploi. Et donc ce chômage, il est nécessaire au système. Il est nécessaire pour que le système, il fonctionne et sa fonction, c'est de produire du profit. C'est-à-dire que les entreprises puissent pouvoir, puissent rémunérer des actionnaires, qu'il y ait des dividendes à distribuer. C'est à ça que sert le travail fondamentalement. Et ça ne peut fonctionner que si nous acceptons de jouer le jeu de la compétition et de la concurrence. Et donc il y a un paradoxe quand même à dire. Il y a un système qui a besoin, qui est une masse de chômeurs et en même temps des chômeurs qu'on rend responsable de leur situation et des pires mots de cette société. Je continue l'inventaire de la couverture du dépliant. Des flèches bleues m'évoquent l'image de la convection des courants marins froid et chauds ou bien encore le symbole du recyclage des déchets. En large caractère blanc, le mot zoom, dans le coin inférieur gauche, saute aux yeux. Pour ces quatre lettres bien grandes qui s'affichent en une sorte de pléonasme typographique, je suppose que vous me signifiez qu'il me faudra bien ouvrir les yeux. Les deux grands hauts, lunettes posées sur moi, illustrent l'intention. Je vous devine, cachée derrière, m'observant par les deux trous ronds de cette paire de jumelles. Le reste un peu long est écrit en beaucoup plus petit. Sur l'activation du comportement de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi qui bénéficient des allocations de chômage. Ici, je ne peux pas ne pas m'attarder. Quant au message qu'elle paraît devoir porter, nous savons tous depuis longtemps qu'il ne nous est pas demandé de trouver absolument un emploi, mais d'adopter ce comportement qui afficherait toutes les apparences d'une recherche, laissant le temps se perdre d'une manière qu'aurait désapprouvée ce cher Marcel Proust. La recherche d'emploi, telle que vous voulez que nous l'adoptions, apparenterait notre comportement à celui d'un animal désorienté, assoiffé, grattant en vain le sable du désert de l'Atacama en quête d'une sourf. Celui qui ne joue pas le jeu de l'économie, lui, il est menaçant. Et donc, je pense que le discours sur la remise en cause du travail tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment un combat politique essentiel, mais qui est aussi un combat très difficile et qui explique pourquoi, à partir du moment où on est réfractaire à ce qu'on attend de nous en tant que chômeur, par exemple, c'est très compliqué et qu'on est bien dans tout un régime tabou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'énoncer comme réfractaire à la mise au travail. On ne peut pas dire « je refuse de participer à votre fonctionnement économique, je refuse de travailler comme vous voulez que je travaille ». Or, on peut parfaitement penser le travail autrement. Ce n'est pas parce qu'on est réfractaire à travailler dans l'économie actuelle qu'on est réfractaire au travail en soi ou à participer à la production de ce qui est utile aux communautés. Mais il faut accepter d'y participer tel qu'on nous le demande. Sinon, on remet en cause, je pense, le pouvoir vraiment fondamental de la société, qui est le pouvoir sur l'économie. Et ça indique pour moi que la lutte politique à mener sur l'économie, elle est vraiment majeure. Pour s'opposer à la progression du salaire lié à la personne, qui libère les personnes du chantage à l'emploi, ou du chantage au marché des biens et services, tel que le capital en permanence l'exerce sur nous. Le capital, enfin la bourgeoisie capitaliste, le capital ça n'existe pas, la bourgeoisie capitaliste pèse sur nos vies par le fait que ce ne sont pas nos personnes qui sont reconnues comme productrices de valeur, c'est la bourgeoisie capitaliste qui en décide, en nous embauchant ou en nous licenciant, ça c'est ce qu'on appelle l'emploi classiquement, ou en achetant nos produits ou pas, ça c'est les travailleurs indépendants. Le salaire à la qualification personnelle, tel qu'il s'exprime dans les pensions de retraite ou dans la fonction publique, ou dans les statuts des personnels soignants dans de nombreux pays européens qui ont un salaire lié à la personne, c'est quelque chose qui est combattu mais avec acharnement, parce que la bourgeoisie capitaliste ne peut continuer à décider du travail à notre place qu'en nous tenant vraiment par le fait que si nous ne travaillons pas comme elle l'entend, nous sommes morts. Et donc tout ce qui nous permet d'être reconnus comme travailleurs indépendamment de la décision d'un employeur ou d'un acheteur s'agissant d'un paysan par exemple, là, c'est combattu férocement, férocement. Vous avez maintenant de très nombreux pays de l'Union Européenne qui n'embauchent plus de fonctionnaires. Vous avez dans pratiquement tous les pays du monde également, en tout cas du monde anciennement capitaliste dans lequel les droits liés à l'emploi ont été beaucoup construits, disons. vous avez une offensive contre ces droits déterminés. L'objectif de la bourgeoisie capitaliste, c'est de généraliser l'infra-emploi. Et un des chemins pour y parvenir, c'est l'envenue de base. L'envenue de base, c'est ce qui permet de généraliser l'infra-emploi. Je n'ai pas de droits liés à mon travail, je n'ai pas de droits à la retraite, je n'ai pas de droits au chômage, mais, ah, si, 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 j'ai un filet de sécurité d'800 euros par mois qui est universel. Et du coup, j'accepte l'infra-emploi. J'accepte l'insécurité permanente sur mon travail, sur la reconnaissance que mon activité, c'est du travail. parce que j'ai ce filet de sécurité et le rêve du capital, qui ne veut jamais être employeur. Parce qu'être employeur, c'est respecter le droit du travail, ça l'emmerde. Le rêve du capital, c'est qu'on soit tous des gens dans l'infra-emploi, mais avec un filet de sécurité qui est le revenu de base. Donc le revenu de base, c'est évidemment, je le dis parce qu'il y a tellement d'illusions là-dessus, le projet décisif d'un capitalisme déterminé à en finir avec le salaire à la qualification personnelle. Alors que ce qu'on appelle salaire à vie, alors bon, ça c'est une expression qui n'est pas de moi, mais c'est l'expression qui a été retenue, c'est l'expression populaire. Bon, mais donc je l'assume. Le salaire à vie, c'est précisément ce que j'ai dit à travers le statut des fonctionnaires, les retraités, c'est-à-dire la déconnexion entre le poste de travail, la mission, la réussite sur le marché, s'agissant d'indépendants, et la ressource. Mon droit à ressource est déconnecté de ma réussite sur le marché des biens et services, comme vidéaste ou comme travailleur indépendant divers et varié, déconnecté de mon emploi. C'est ma personne qui est reconnue comme productive. Et ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, enfin un des enjeux, ce n'est pas le seul, mais c'est un des enjeux de la bataille, de la lutte de classe, c'est que nous soyons tous reconnus comme producteurs, non pas avec un forfait à 800 balles. Je pense à la votation qu'il y a eu en Suisse il y a quelques années, où lorsque les syndicats se sont battus pour le salaire minimum à 4 000 francs, c'était ça la bataille syndicale, hop, on a vu arriver une votation pour un revenu de base à 2 500 francs. C'est-à-dire, c'était la peau de banane que la classe dirigeante glissait pour faire chuter la revendication syndicale. Sûrement pas de salaire de base à 4 000 francs, mais, ah oui, 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 revenu de base à 2 500 balles, oui, très bien, très bien. Alors, ça a été refusé par les citoyens suisses, mais ça reviendra, la classe dirigeante sait en Suisse comment faire revenir une votation sur des thématiques un tout petit peu différentes, et puis 2-3 ans après, il y a une deuxième tentative, puis une troisième au bout de 5 ans, puis au bout de 10 ans, ça se fait de toute façon. Donc, le revenu de base, c'est évidemment un adversaire du mouvement syndical, mais on ne peut pas se contenter de dire non au revenu de base. Parce que tous ceux qui sont dans l'infra-emploi et qui vivent avec 400, 500, 600 euros aléatoires, si vous leur proposez 800 euros inconditionnels, ils vont dire bon coup, et je ne vais pas leur faire la morale, même s'ils détruisent la logique salariale en acceptant d'être payés à 800 balles. Mais ce qu'il faut, et c'est ce qui manque pour le moment comme projet syndical, c'est pour cela que nous sommes en difficulté sur ces questions, c'est proposer la généralisation du salaire à la personne pour tous. Tout le monde doit avoir un salaire lié à sa personne, et non pas lié à sa mission, à son travail, enfin à son emploi, ou à son poste, à sa réussite sur le marché des biens et services. Et ce n'est pas partir de zéro pour aller à l'infini, non. Ça peut se faire de façon très progressive, comme toute révolution. La révolution, ce n'est pas le passage de zéro à l'infini. Ce sont des moments qui sont des moments de lutte, dans lesquels il y a une progression significative de la maîtrise par les travailleurs de leur travail, et en particulier de la maîtrise de leur salaire. Donc, de même que le statut de la fonction publique n'est pas né comme ça à n'importe comment, il a fallu en France 50 ans de baguère entre 1906 et 1946 pour aboutir au statut de la fonction publique d'État. De même que le régime général de sécurité sociale qui a construit le droit à pension autour du remplacement du meilleur salaire, ne s'est pas construit non plus comme ça. D'un coup, il a fallu des bagarres sur de nombreuses décennies. De même, généraliser à tous un droit politique au salaire, c'est une affaire de plusieurs décennies. Raison de plus pour commencer des mainteneurs, bien sûr. Et on peut imaginer, par exemple, que tout le monde à 18 ans, ça devient un élément de droit lié à la majorité politique, tout le monde à 18 ans est reconnu comme en capacité de produire de la valeur économique et donc titulaire d'un salaire, mettons, de 1500 euros, si on estime que le premier niveau de salaire, ça doit être 1500 euros. Et c'est à vie. C'est quelque chose qui est lié à sa personne. Et puis, il va passer des épreuves de qualification où il va faire valoir tous les acquis de son expérience. La qualification, ce n'est pas le diplôme. Attention ! Le diplôme, c'est la certification. Donc, on a un diplôme, ça, ça veut dire qu'on sait faire tel travail concret. On a un diplôme d'infirmier, on a un diplôme de cariste, enfin, peu importe. Ça, ça veut dire qu'on sait faire tel travail concret. La qualification, c'est toujours autre chose. Ça veut dire qu'on produit un tel niveau de valeur et ça vaut un salaire à l'indice 565 ou etc. On peut très bien imaginer, donc, qu'on puisse monter en qualification par des épreuves où on valide toute l'expérience professionnelle qu'on a eue depuis la dernière épreuve devant des jurys et on monte d'un niveau de qualification et c'est définitif, là aussi. C'est un droit politique. Et comme ça, on peut monter. Alors, jusqu'où ? Je pense qu'il faut hiérarcher des salaires relativement réduites. Il ne s'agit pas de faire des salaires de 1 à 20 ou de 1 à 2 000, mais de 1 à 3, 1 à 4. On pourrait, par exemple, imaginer un salaire maximum de 6 000 euros. Et donc, au cours de sa vie professionnelle, on peut passer des épreuves qui font qu'on passe d'un salaire de 1 500 euros automatique au départ à 18 ans à un salaire supérieur acquis par des épreuves où on fait valoir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on sait faire au cours des années précédentes. Les épreuves de qualification. Alors, ce n'est pas... C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante pour sortir du capitalisme. Là, on sort du capitalisme puisqu'on n'est plus dans la... dans l'attente fiévreuse que les capitalistes nous reconnaissent comme travailleurs en nos embauchant ou en achetant notre production. On est dans une forme de légitimité permanente. Le capital, la bourgeoisie capitaliste, elle nous pose toujours comme des gens illégitimes. On n'est pas légitimes. Il faut toujours qu'on prouve. Elle n'a rien à prouver, elle n'a rien. Elle a sa propriété, ça lui suffit pour nous dominer. Nous, on n'est pas légitimes. Et donc, faire une action collective anticapitaliste, c'est justement construire collectivement notre légitimité, notre légitimité individuelle. Chacun est postulé comme capable de produire de la valeur et dispose d'un salaire qui est une qualification de sa personne. Il faut aussi que nous devenions propriétaires de l'outil. Parce qu'avec un salaire à vie, mais des propriétaires qui décident de supprimer telle ou telle entreprise, d'aller la délocaliser je ne sais trop où, qui décident à notre place de ce qui veut être investi, où, quand, comment, pourquoi faire, qui décident de notre travail concret, le salaire à vie, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être propriétaire, bien sûr. Et là, c'est aussi une bagarre pour laquelle on a déjà là, on n'est pas du tout à poil. Nous avons déjà beaucoup d'acquis collectifs que nous pouvons généraliser. Il y a une chose que les syndicalistes et militants politiques de gauche ont compris, bien qu'ils soient très minoritaires. C'est que le syndicat de travailleurs est une forme périmée de syndicalisme. Parce qu'il ne organise, il ne regroupe que les gens qui ont un travail régulier et rémunéré. Et que si le syndicalisme doit jouer un rôle comparable à celui qu'il a joué dans le passé, il faut qu'il cesse de se considérer comme un syndicat de travailleurs et se transforme en syndicat de citoyens. C'est-à-dire qu'il a pour objet, non pas de défendre l'intérêt des gens en tant que vendeurs de leur travail, mais de défendre leur intérêt en tant que citoyens et en tant que personnes intégrales. Sous-titrage Société Radio-Canada